Musique Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu particulière. En fait, je n'ai pas sorti d'épisode de la série D1 en début de mois. Mais j'avais envie de vous parler d'un jeu, c'est Ibris. Et je vais en profiter pour vous parler de trois autres jeux que j'ai pu tester dans les dernières semaines. Donc voilà, un nouveau format qui apparaît sur la chaîne. Est-ce que c'est un format qui aura des suites ? Je ne sais pas. Mais je vais profiter de cet épisode pour aussi vous parler de Donjons et Dragons, la cinquième édition. Voilà, c'est le programme. 4 jeux de société, 1 jeu de rôle. C'est parti. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec Idriss Disorderet Cosmos de Damien Cheveau. Un jeu pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus. Et d'après la boîte, des parties qui devraient tourner autour des 120 minutes. Alors, la partie que moi j'ai faite, elle a duré 4 heures. Et c'est certainement dû au fait que c'était la première fois pour chacun des joueurs qui étaient présents autour de la table. On était 4, donc la totale. Mais pour en avoir discuté avec des joueurs qui, eux, ont plus de parties à leur compteur, il semblerait que le 2 heures, ça soit une valeur qui soit quand même minimisée. Eux, ils m'ont plutôt parlé de 2 heures et demie, voire 3 heures. Peut-être que c'est le genre de jeu où plus vous faites de parties, plus vous vous rapprochez de cette dimension des 2 heures. Mais j'ai vu que plusieurs personnes avaient pointé cela du doigt. Maintenant, c'est peut-être propre au groupe de joueurs que je connais. C'est possible. Si d'ailleurs, il y en a parmi vous qui avez déjà plusieurs parties à votre compteur d'Ibris et qui ont des temps de parties qui tournent autour des 2 heures, n'hésitez pas à dire « Mais non, tu racontes n'importe quoi, dis à tes joueurs que 2 heures, c'est possible, voici comment... » Allez-y, faites-vous plaisir. C'est un jeu qui va vous mettre dans la peau d'un dieu de la mythologie grecque, sauf que vous allez évoluer dans un univers qui, lui, sent bon la science-fiction. Et on va se le dire tout de suite, c'est un jeu asymétrique. C'est-à-dire que votre dieu, il va avoir ses pouvoirs qui vont lui être propres. Il va avoir aussi une petite ressource qui sont les cartes de combat qui vont lui être propres. Et il va avoir son gameplay, son développement, parce que vous allez pouvoir développer votre dieu, qui va orienter son gameplay dans une direction qui va aussi lui être propre. Et pour remporter une partie de hybris, il y a deux façons d'y arriver. Soit vous passez au travers des 6 airs qui composent une partie, et vous êtes, après le décompte final, le dieu qui avait votre pion le plus loin sur cette piste. Alors, ce n'est pas des points de victoire, ils appellent ça autrement, mais concrètement, c'est des points de victoire. Donc, si vous êtes le dieu qui avait marqué le plus de points à la fin de la partie, c'est vous qui l'a remporté, ça c'est la façon classique. Ou, si vous réussissez à libérer les 6 tuiles pouvoirs de votre plateau personnel, et bien là, vous faites une victoire immédiate. Alors, je pense que c'est dû au fait que c'était notre première partie, mais je dois avouer que nous, on a abandonné l'idée assez rapidement, je crois vers le troisième air, tout simplement parce que c'est moi qui avais le dieu le plus développé. Alors, à la fin de la partie, j'avais réussi à libérer 4 tuiles, et j'ai l'impression d'avoir vidé mon corps de toute son eau pour y arriver. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez, sur votre plateau personnel, vous avez ces 6 fameuses tuiles, elles sont recouvertes avec des éléments. Alors, c'est des temples, des étincelles, ou des nouveaux ouvriers. Et pour pouvoir enlever ces éléments, il va falloir faire des actions, payer des ressources et tout ça. Donc, une fois que vous les avez retirés, vous retournez tout de suite la tuile, vous avez accès au pouvoir tout de suite, et vous marquez des points de victoire, ça c'est cool. Mais pour arriver à retirer les éléments, ce n'est pas si simple que ça. C'est un jeu de pose d'ouvriers, avec deux petites particularités. Tout d'abord, vous avez des ouvriers qui sont spécialisés, c'est-à-dire que vous avez l'ouvrier de base, c'est le prophète, comme dans n'importe quel jeu d'ouvrier, quand vous l'envoyez dans l'ère de jeu, sur un lieu en particulier, il fait l'action de ce lieu. Mais vous avez aussi des ouvriers spécialisés, c'est vos héros. Eux, quand vous les envoyez quelque part, ils peuvent se battre. Donc, si vous les envoyez au Colisée, vous pouvez affronter d'autres héros pour les recruter, mais vous pouvez aussi vous en servir pour attaquer les autres joueurs et leur piquer leur bonus. Et enfin, il y a votre dieu. Lui, quand vous l'envoyez quelque part, vous allez pouvoir activer les pouvoirs et les avantages de ce dernier pour justement mettre l'action dans votre poche. Alors, la deuxième particularité, c'est qu'on est sur un jeu de postes d'ouvriers avec de la programmation. Vous voyez, vous avez des petits pions là, qui en fait comportent le nom des différents lieux. Et au début de votre tour, vous allez prendre ces pions et les placer en dessous de vos ouvriers. et ça va faire que vous assignez un ouvrier à tel ou tel lieu. Après, c'est vous qui décidez dans quel ordre vous envoyez vos ouvriers, mais vous ne pourrez pas, sauf si vous avez un pouvoir qui vous le permet, envoyer un ouvrier dans un autre lieu que celui que vous lui avez programmé. Et ça, c'est assez sympa, parce qu'en plus, ces pions, une fois que vous les avez utilisés, ils vont mettre du temps à être de nouveau disponibles. Donc, il y a vraiment une réflexion qui se fait sur la programmation qui est très intéressante. En plus, tous les lieux sont ouverts. Vous pourrez toujours envoyer un ouvrier quelque part. La seule chose qui va être limitée, c'est les bonus obtenus quand vous êtes le premier arrivé sur un lieu. Quand vous êtes dans les trois premiers, vous allez pouvoir gagner des bonus. Le quatrième, il va falloir qu'il paye sa place. Et ça, ça fait souvent râler, parce que déjà, envoyer un ouvrier, souvent, ça vous coûte quelque chose. Bon, c'est un jeu où il y a plein de choses à faire. Vous allez pouvoir récupérer des technologies, les faire fabriquer. C'est très thématique. Vous allez pouvoir les installer ensuite dans le monde des mortels, accomplir des exploits en venant ici, drainer de l'énergie sur un monstre, affronter des héros. Il y a plein, plein, plein de choses à faire dans ce jeu. Plein de choses à optimiser. Votre force de combat, votre piste d'honneur qui va se déclencher chaque fois que vous installez des technologies. Si je voulais vous expliquer le fonctionnement du jeu, cette partie-là serait beaucoup trop longue. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais plutôt vous présenter le titre en termes de points forts et points faibles. Je vais vous donner trois points forts pour moi. Premièrement, c'est un jeu qui est super thématique. On est dans un jeu Eurogames. Il y a la gestion de ressources. C'est souvent à ça que sert la pose d'ouvrier avec de la construction de tableaux. C'est-à-dire que vous allez développer votre plateau personnel. On est dans cette ambiance-là. Sauf que c'est thématique. C'est-à-dire que vous allez aller dans le monde des mortels pour construire des choses, pour vous affronter, au coliser, pour récupérer des héros, accomplir des exploits. Si vous allez en enfer, vous allez pouvoir récupérer les héros qui ont été tués au combat. En termes de thématique, c'est vraiment très cool. Même le fonctionnement de certains lieux, comme par exemple l'atelier, il est thématique. Parce qu'il y a littéralement une chaîne de production. Et vous allez vous placer le plus à gauche. Et chaque fois que quelqu'un vient placer un élément, ça fait avancer toute la chaîne. Et ça, c'est très très cool. Il y a vraiment une ambiance qui se dégage de la partie. Il y a quelque chose de épique. Alors, ce n'est pas aussi épique qu'un Twilight Imperium ou un Eclipse Second Dawn. Mais il en reste que c'est un jeu qui vous fait vivre quelque chose. Deuxième point fort, c'est un jeu qui a plusieurs petits twists. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la chaîne de production. Eh bien, si vous aidez les autres à créer leur projet, ça va vous donner des points de victoire. Ça, c'est super cool. Il y a aussi la façon dont va s'organiser un tour. C'est-à-dire qu'ici, il y a une piste d'honneur et on prend le joueur qui est le plus à gauche, puis on passe au suivant et tout ça. Mais le joueur qui est le plus à gauche va venir chercher une carte pilier. Cette carte pilier va lui donner un pouvoir et une initiative. Et plus cette initiative est haute, plus il va jouer tard dans le tour. Et ça, c'est très intéressant. Parce que par moments, vous allez littéralement aller chercher une carte juste pour son pouvoir. et vous dire, bon, ce n'est pas grave selon la position que je vais avoir dans le tour. Ce qui est important, c'est que ce pouvoir va me donner un avantage pour faire telle ou telle action. Et à d'autres moments, c'est l'initiative qui vous intéresse. Moi, par exemple, je jouais Zeus et Zeus a un gameplay qui est très orienté sur les technologies. Sauf que le problème, c'est que les technologies, quand on va les installer dans le monde des mortels, c'est là où les autres joueurs peuvent vous attaquer. Du coup, moi, j'avais tendance à aller chercher une initiative qui était très basse, histoire de m'assurer que tous les autres joueurs avaient dépensé toutes leurs cartes de combat et tous leurs héros pour pouvoir aller m'installer tranquille sans que personne ne vienne m'attaquer. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Autre point positif, ils ont mis dans l'insert de chaque dieu un petit livret qui vous explique comment fonctionne votre dieu. Et ça, c'est cool parce que souvent, dans les jeux avec une asymétrie forte, comme par exemple Root, on a beau vous expliquer comment fonctionne votre peuple, ce n'est pas toujours évident de savoir comment commencer avec lui. Là, ils vous le disent, ils vous le conseillent. Et très honnêtement, je vous conseillerais, pour votre première partie, de vraiment vous fier à ce qu'il y a marqué dans votre petit livret parce que moi, j'ai suivi les instructions qu'il donnait par rapport à Zeus et je pense que c'est ce qui a fait que... Alors, je ne pense pas que c'est ce qui a fait que j'ai remporté la partie, mais c'est ce qui a fait que je l'ai remporté avec un sacré écart sur les autres joueurs qui, eux, ont pu se tâtonner parce que moi, je suis vraiment allé dans une direction. Bon, trois points négatifs maintenant. Là, je viens de vous vanter le matériel. Maintenant, je vais vous dire le problème que moi, j'ai eu avec le matériel. Je trouve que les informations ne sont pas si faciles que ça à lire parce que les plateaux sont très chargés. Il y a beaucoup de choses. Certes, les dessins sont très cools. Ils participent à l'ambiance du jeu. Mais j'aurais aimé que l'information soit plus saillante sur les plateaux. Il y a plusieurs fois où j'ai dû me lever pour aller regarder ce qu'il avait écrit à tel ou tel endroit. Surtout qu'en plus, l'air de jeu est assez vaste. Donc, il y a des informations qui vont être forcément assez éloignées de vous. Moi, par exemple, j'avais le plateau de l'Olympe qui était à l'autre bout de la table. Et je trouve en plus que c'est le plateau qui n'est pas le plus simple à lire. Donc, lui, il m'a vraiment fatigué. C'est dommage d'avoir un jeu qui prenne autant de place avec des plateaux aussi immenses et que l'information ne soit pas si simple que ça à recueillir. Et je pense que même le propriétaire du jeu était du même avis que moi. Donc, j'ai regardé aussi un petit peu sur Internet. Il y en a plusieurs qui ont soulevé ce point. Donc, c'est possible que ça ne soit pas votre cas et que vous, vous le trouviez très lisible. Mais pour moi, c'est un point négatif. Deuxième point négatif, celui-là aussi, je pense qu'il va être très subjectif. Il y en a certains qui ne le verront pas comme un point négatif. Excusez-moi, je peux le comprendre. C'est le rythme. C'est un jeu où le rythme vient souvent être cassé par différentes choses. Déjà, par exemple, quand il y a un affrontement. Quand il y a un affrontement, il y a deux joueurs qui vont s'opposer et vous devenez spectateur. C'est normal. C'est le principe de ce type de jeu. Sauf que quand il y a deux ou trois affrontements qui suivent, au bout d'un moment, il y a comme « Bon, c'est quand que c'est un mode joué ? » Il y a un rythme qui est assez particulier. Et en début de partie, ce n'est pas très grave. Moi, j'aime ça regarder les autres joués. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à vraiment vous développer, surtout dans les deux dernières aires, vous allez avoir pas mal d'ouvriers et tout ça, je trouve que le rythme est encore plus cassé et beaucoup plus difficile à suivre. Au point que moi, il y a un autre joueur autour de la table, quand le sixième tour à la sixième R a commencé, on était en mode « Bon, allez, on fait ça, puis ça met fin au jeu. » Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, on trouvait quand même que c'était un petit peu long. Il en reste que tous les deux, on a beaucoup apprécié de nos parties, mais on a trouvé ça un petit peu long. Dernier point, alors lui, je vais prendre un petit peu de temps à l'expliquer parce que je pense que c'est le point le plus important, surtout que je crois que c'est à cause de ça que certains aiment ce jeu et je pense que c'est à cause de ça que certains pourraient ne pas l'aimer. c'est pas mon cas. Moi, je vous dirais ça dans la conclusion. Mais c'est un jeu qui en fait beaucoup. Alors, par exemple, moi dans ma collection, j'ai Black Angel, c'est un de mes jeux préférés et c'est un reproche qui a souvent été fait. Le fait qu'il y avait plein de petits jeux dans le jeu et qu'il fallait tout retenir. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de noter que certains qui pointaient du doigt à l'époque Black Angel, pour Ibris, c'est pas un problème. Je trouve ça toujours assez intéressant. C'est peut-être justement dû à l'organisation du jeu. Parce que moi, je vous avoue que dans Black Angel, ça ne me dérange pas et dans Ibris, ça m'a perdu. Parce que le jeu en fait beaucoup. Je veux dire, le système de combat, il a son fonctionnement. Le système de technologie, il a son fonctionnement. Le fait d'avancer sur les cartes exploits, ça a son fonctionnement. Et à un moment donné, alors c'est bien d'avoir des jeux où vous savez d'entrée de jeu que vous ne pouvez pas tout faire. Sauf que là, honnêtement, il y a des choses que je n'ai pas faites juste parce que je ne me souvenais plus de comment ça fonctionnait. J'ai juste fait comme, bon, je vais mettre ça de côté. Par exemple, le combat, j'ai fait, bon, je mets ça de côté. J'ai dû me battre deux fois. Une fois contre un monstre, ça s'est très bien passé. Une fois contre un joueur, ça s'est super mal passé. Mais j'ai littéralement mis de côté le combat parce que je me suis dit, non, il y a trop d'informations, je vais me concentrer sur la techno puis je vais me lancer là-dedans et ça a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, c'est un jeu qui va vous demander un certain effort mental. Là où Black Angel, c'est quelque chose qui est plus chacun dans son coin, ici, le fait que il y a de l'interaction entre les joueurs, il faut savoir que potentiellement, il faut contrôler tout ce qui se passe. Et comme la lisibilité, comme le plateau est gros, ce n'est pas toujours évident, vous allez devoir vous concentrer sur ce qui se passe et faire attention parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En conclusion, pour moi, c'est un jeu qui est très intéressant. J'ai bien aimé mon expérience mais très honnêtement, à la fin de la partie, j'étais épuisé et je n'avais pas forcément le goût d'en refaire une autre. Si on me le propose, je vais y aller parce que je trouve que l'expérience que j'ai vécue était assez intéressante et je serais prêt à la revivre d'une certaine façon. Mais je n'irai pas de moi-même. C'est un jeu, je trouve, qui est peut-être un petit peu trop demandant. Je pense que c'est un jeu aussi qui n'est peut-être pas si simple que ça à sortir parce qu'il a une certaine mise en place. Il a un côté épique comme je vous disais donc il demande du temps. Je pense aussi que c'est un jeu qui va demander un certain investissement en termes de temps, en termes d'argent aussi, on va en parler dans un instant parce que justement pour justement apprendre à maîtriser un dieu, il faut le jouer plusieurs fois et tout ça sauf que les parties sont longues, il faut rester concentré. Ce n'est pas si simple. Maintenant, si vous, c'est votre cam, si vous aimez les jeux épiques que vous savez que vous sortirez peut-être de temps en temps ou alors que vous sortez beaucoup de jeux épiques, allez sur ce titre parce que je pense qu'il mérite d'être encore plus connu que ce qu'il est au jour d'aujourd'hui parce qu'il raconte quelque chose. Il réussit vraiment à faire la fusion entre l'améritrache et l'euro-trash et l'euro-game, ce qu'on appelle de l'euro-trash. Voilà, c'est là où j'ai fait mon petit lapsus. Mais concrètement, c'est une expérience très intéressante. Par contre, en termes de prix, alors il faut savoir que le jeu de base, c'est quand même 80 euros et vous avez 4 extensions et ça varie de 40 à 24 euros. Ces extensions vont vous ramener de nouveaux dieux, de nouveaux lieux et il y a une extension qui est spéciale pour le mode solo et le mode coopératif. La totale, si vous voulez, le jeu de base et ses 4 extensions, c'est quand même 240 euros. Maintenant, comme je le dis, si vous aimez ce genre de jeu, ce genre de jeu épique, eh bien, testez-le, voyez ce que ça donne et c'est possible que ça soit quelque chose qui vous intéresse. Je vous propose qu'on parle maintenant d'un titre qui va vous demander moins de réflexion mentale. Non, ce n'est pas vrai. Ça, on demande quand même pas mal. C'est Shogun no Katana de PS Martensen et Federico Randazzo, deux jeunes auteurs qui proposent ici un titre pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, des parties qui tournent entre 60 et 180 minutes. Nous, on a fait une partie à 3 joueurs et on était pas mal dans ces eaux-là. C'est un jeu qui va vous mettre dans la peau d'un forgeron ou je devrais plutôt dire d'un maître artisan bercé dans l'art de fabriquer des katanas et vous allez devoir gagner en notoriété et développer votre atelier afin de fabriquer le katana le plus exceptionnel pour votre Shogun. En gros, il va falloir pour emporter la partie que vous marquiez plus de points que vos adversaires. C'est un jeu de pose d'ouvrier, cette fois-ci, c'est à place limitée donc il va falloir que vous choisissez vraiment avec minutie le moment où vous envoyez vos ouvriers sur tel ou tel lieu parce que potentiellement vous pouvez vous faire griller la place et ne pas avoir accès à ce dont vous avez besoin. Du coup, réfléchissez avant de poser votre ouvrier. On a aussi ici des ouvriers spécialisés sauf que ce qui est intéressant c'est que ces derniers sont directement présents sur le plateau de jeu. Ce sont des moines c'est-à-dire que vous avez vos artisans que vous allez pouvoir envoyer en permanence sur le plateau et vos moines qui sont là et eux pour pouvoir les récupérer vous allez devoir dépenser de l'argent et quand vous les envoyez sur un lieu ils vous donnent accès à un petit avantage. Alors vous avez d'autres pièces vous avez vos concubines que vous allez pouvoir placer dans ce secteur-là et quand vous venez vous installer vous allez pouvoir activer les tuiles sur lesquelles sont vos concubines et vous allez gagner tout un tas d'avantages et en plus quand les autres viennent s'installer dans ce lieu vous allez pouvoir activer une tuile où il y a une de vos concubines donc un lieu très intéressant et vous avez aussi des ouvriers maîtres qui sont placés ici et vous allez pouvoir les faire progresser sur ce plateau histoire de pouvoir décorer vos éléments que vous installez dans vos katanas et que ça vous fasse gagner un maximum de points de victoire et aussi d'argent. Alors on va aussi faire le système des points positifs et des points négatifs. Premier point positif pour moi c'est le jeu dans le jeu c'est à dire que là aussi on est sur un jeu qui ne fait pas que de la pose d'ouvrier. En fait vous allez avoir deux plateaux personnels il y a votre atelier et votre maison. La maison en fait vous allez surtout l'utiliser pour débloquer de nouveaux ouvriers et optimiser vos points de victoire mais aussi programmer la création de votre shogun katana donc de votre katana pour le shogun. Mais il y a le plateau de l'atelier et lui il a une mécanique qui est très intéressante c'est à dire que il y a un quadrillage vous allez récupérer des schémas de katana que vous allez installer dans ce quadrillage en fonction de la première ressource par exemple si votre katana demande comme première ressource du bois vous allez venir la placer sur la ligne du bois et ensuite quand vous envoyez un ouvrier sur une ligne ou une colonne en fait il va vous permettre de déplacer tous les schémas qui sont sur cette ligne ou sur cette colonne et le déplacement vous allez devoir le faire vers la prochaine ressource de votre schéma si par exemple votre katana demande comme je l'ai dit en première ressource du bois quand vous le déplacez vous allez le déplacer sur la ligne du bois histoire de pouvoir venir mettre cette ressource sur votre katana et si par la suite vous allez devoir y aller avec un morceau d'acier et bien vous allez activer la colonne où il est pour le déplacer vers la ligne de l'acier donc le faire descendre d'une colonne pour pouvoir venir placer votre acier et ça c'est très très cool parce que cet atelier vous allez pouvoir l'optimiser en jouant des cartes qui vont vous faire gagner des bonus et donc selon la localisation où vous finissez votre katana vous pouvez gagner tout un tas d'avantages et si vous optimisez bien votre atelier ça peut être très payant moi c'est ce que j'ai réussi à faire dans ma partie et c'est ce qui fait que je n'ai jamais manqué d'argent parce que les moines sur la 4ème manche parce que le jeu va se dérouler en 4 manches ils coûtent quand même 12 pièces et 12 pièces c'est pas si simple que ça à avoir et bien moi à chaque fois je sortais un katana et je gagnais plus de 8 pièces donc c'était assez facile de pouvoir les récupérer mais ça mécanique très intéressante deuxième point positif c'est un jeu comme je le disais avec des places limitées mais il y a des petits twists pour essayer quand même de faire quelque chose c'est à dire que vous ne vous retrouvez pas en reste pour toute une manche non il y a toujours moyen de pouvoir par exemple venir ici avec les tuiles pour récupérer des ressources quand vous terminez vos katanas vous récupérez d'autres ressources donc il y a moyen de compenser ça et ça c'est très intéressant enfin c'est un jeu où l'optimisation elle peut être poussée à son extrême et ça c'est très très cool parce que bon moi je vous ai parlé des ressources pour les schémas mais il faut savoir que ces ressources vous allez pouvoir les améliorer avec des décorations à savoir que sur chaque katana vous ne pouvez améliorer qu'une seule fois chaque ressource mais concrètement le faire ça vous fait gagner de l'argent ça vous fait gagner des points de victoire quand vous sortez votre katana de l'atelier et en plus le fait de sortir votre katana de l'atelier et de venir le placer dans votre maison ça va vous permettre de récupérer des nouveaux ouvriers mais aussi de préparer le schéma du katana pour le shogun et ça c'est plutôt cool alors par contre c'est mon premier point négatif c'est le schéma pour le shogun c'est à dire que cette petite mécanique le fait de devoir mettre des ressources de bien prévoir son schéma de bien prévoir le moment où vous allez lancer la production de ce dernier c'est pas évident sur une première partie et moi je vois par exemple les trois joueurs autour de la table sur le dernier rage on s'est vraiment demandé si on allait réussir à produire nos katanas pour le shogun parce qu'on était persuadé à un moment donné qu'on s'était mal débrouillé finalement on a tous réussi à les sortir mais ça s'est joué sur le fil c'est vraiment parce que j'ai réussi à avoir les deux moines que j'ai pu le faire sinon j'étais bloqué et ça c'est un truc qui est pas si simple que ça à maîtriser sur une première partie si ça avait été un petit peu mieux expliqué ou si il y avait eu la possibilité d'avoir un petit livret pour un petit truc comme attention à partir de maintenant lancez votre votre shogun parce que sinon ça risque d'être un petit avertissement ça aurait été assez cool deuxième point négatif c'est certes un jeu qui a une très belle présence sur table vos ouvriers ils ont tous une pose qui leur est propre vos concubines aussi vos ouvriers experts et tout ça c'est très très cool mais c'est un peu over product très honnêtement on peut se demander si c'est vraiment utile oui ça fait beau mais des meeple auraient très bien fait le job et concrètement le prix du jeu aurait été peut-être moins cher en plus c'est un jeu qui vient de kickstarter et dans la façon dont il a été édité dans la boîte qui vende en boutique il y a l'emplacement pour les extensions alors les extensions vous voyez là c'est d'autres figurines c'est des visiteurs qui viennent avec des mécaniques et tout c'est bien qu'il y ait une place pour eux dans la boîte mais il y a aussi la place prévue pour les ressources update par contre si vous n'avez pas les ressources update et bien il n'y a pas de place prévue pour les ressources de base c'est très étrange en termes d'édition ça aurait pu être un petit peu mieux travaillé surtout que mon dernier point négatif c'est la règle la règle alors j'aurais pu mettre la thématique la thématique aussi est un petit peu plaquée mais bon moi c'est pas le genre de truc qui me dérange maintenant je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça mais le livret de règles c'est pas la meilleure des traductions franchement c'est même dommage parce que je trouve que vous voyez par exemple nous on a mal compris la façon de compter le katana pour le shogun alors il y a un exemple qui d'après ce qu'on l'a dit est quand même très clair dans le livret de règles je suis pas allé vérifier mais il y a quand même pas mal de points de règles où on est venu on a lu relu notamment des avantages qu'on pouvait gagner parce que quand vous allez chercher par exemple des schémas de katana vous récupérez des petites cartes qui vous donnent des avantages et tout ça et il y a plein de moments on a fait des retours aux règles parce qu'on était en mode je comprends pas l'iconographie puis il y a plein de moments où on lisait le point de règles en faisant attend qu'est-ce qu'ils veulent dire attendez on va voir et il y a deux trois fois on est allé voir dans la règle en anglais c'est dommage c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui pourrait vraiment plaire à pas mal de personnes sauf que cette difficulté de règles c'est pas si simple alors il y a des très très bonnes vidéos règles qui traînent sur Youtube donc allez voir ces vidéos règles si le jeu vous intéresse en termes en conclusion c'est un titre que moi j'ai trouvé intéressant pour la mécanique de l'atelier j'ai trouvé ça assez cool il faut bien suivre son schéma d'ailleurs il faut bien réfléchir à la façon dont on programme le Shogun Katana parce qu'on peut se mettre dedans avec ce dernier c'est très intéressant c'est un jeu où on a l'impression qu'on peut tout faire alors c'est peut-être dû à ma première partie mais moi j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais tout faire que j'étais pas trop limité et tout ça par contre en termes d'optimisation et tout c'est un jeu qui est vraiment génial il a vraiment une ambiance qui est très très cool là dessus maintenant si on me propose de refaire une partie j'irai peut-être même que je pourrais proposer l'idée de faire une partie par contre je ne pense pas que c'est un titre que je voudrais ajouter à ma collection je m'étais posé la question au moment du Kickstarter si j'allais dessus ou pas au jour d'aujourd'hui je suis content de ne pas être allé dessus parce que je le trouve bien mais je trouve qu'il y a d'autres jeux qui font mieux que ce que lui fait maintenant si vous aimez cette ambiance là si vous êtes intrigué par le fonctionnement de l'atelier et tout ça allez le tester ça peut vraiment vous plaire c'est un jeu qui coûte quand même dans les 69 euros pour sa boîte de base et ce parce qu'il y a beaucoup de figurines et les extensions donc il y a deux personnages vendus à part qui coûtent moins de 10 euros je crois que c'est 8 euros chacun par contre truc très bizarre la description de leur fonctionnement n'est pas avec eux dans la boîte pour ça il faut acheter la grosse extension avec tous les personnages qui elles coûtent autour des 25 euros c'est très très étrange je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais concrètement si vous voulez acheter le tout il y en a quand même pour 105 euros facile voilà c'était pour Shogun no Katana bon je vous propose qu'on parle maintenant de Earth un jeu de Maxine Tardif qui devrait arriver en boutique au moment où je sors cette vidéo moi j'ai la version Kickstarter ça fait que ça fait à peu près 15 jours que je pratique le titre et j'approche les 10 parties dessus je l'ai joué essentiellement en solo mais j'ai fait quelques parties avec mon garçon ou ma conjointe donc des parties à 2 j'ai aussi fait des parties à 3 et j'ai fait une partie à 4 bon je ne l'ai pas testé à 5 mais je pense que j'ai déjà pas mal une bonne vision de ce que je pense du jeu c'est un jeu qui est pour 1 à 5 joueurs de 45 à 90 minutes et très honnêtement le nombre de joueurs n'est pas forcément garant du temps que vous allez passer autour de Earth parce que par exemple notre partie à 4 on l'a pliée en 60 minutes alors que j'ai fait une partie avec ma conjointe qui a quasiment duré 90 minutes donc ça dépend en fait des joueurs parce que c'est un jeu avec une condition de fin de partie c'est à dire que dès qu'il y a un joueur qui a rempli son tableau de 4 cartes par 4 cartes on déclenche la fin de partie mais voilà c'est pas un jeu qui va se jouer en un certain nombre de manches prédéfinies à l'avance pas du tout du coup voilà ça va dépendre des gens qu'il y a autour de la table mais aussi pas mal des objectifs parce que il y a des objectifs qui ont tendance à vous pousser à rusher la partie pour essayer d'avoir le plus de points donc vous vous en doutez je viens d'ailleurs de le dire c'est un jeu où vous allez incarner une île et vous allez chercher à l'optimiser pour marquer plus de points que vos adversaires voilà oui vous jouez une île carrément alors Earth c'est un jeu de création de moteur de combo de cartes et de salade de points et vraiment les points de victoire ils viennent de partout c'est à dire que vous avez des objectifs qui sont généraux à tous les joueurs vous avez les objectifs de la faune où pour les remplir il faut avoir un certain nombre de cartes dans votre zone de jeu alors parfois ça va être des cartes de flore avec par exemple des jetons germes dessus si vous en avez tant vous pouvez venir valider les objectifs ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a une petite course c'est à dire que le premier qui vient s'installer récupère 15 points le deuxième c'est 11 points puis c'est dégressif il y a des objectifs de fin de partie les écosystèmes donc il y en a deux qui sont généraux à tous les joueurs et il y en a un qui vous est propre et là c'est vraiment des objectifs de création de votre île par exemple vous allez marquer deux points par type de carte de telle ou telle chose les cartes que vous installez dans votre île elles ont des points de victoire flat d'ailleurs il faut savoir que votre carte île et votre carte température ont aussi des points de victoire qui vont varier en fonction des avantages que vous allez obtenir avec ces deux cartes là et enfin il y a des points de victoire qui viennent des cartes terrain alors là ça va être des dispositions à installer dans votre île pour pouvoir les faire scorer et j'allais oublier mais vous scorez aussi des points pour votre pile de cartes qu'il y a dans votre compost pour le nombre de jetons germes que vous avez installé dans votre île et le nombre de jetons croissance que vous avez planté voilà les points de victoire ils viennent de partout et clairement c'est dur de tout faire mais c'est possible c'est un jeu qui va en fait se dérouler assez simplement vous avez quatre actions vous allez choisir à votre tour l'une de ces actions et les autres joueurs vont pouvoir faire cette action mais avec une force moindre par exemple si vous faites l'action de plantation vous allez pouvoir poser deux cartes dans votre île donc vous allez dépenser des jetons de terrain que vous allez avoir ramassé sur votre plateau et vous allez installer deux cartes îles et ensuite vous allez piocher quatre cartes et en conserver une les autres joueurs eux ils vont pouvoir installer une seule carte dans leur île et piocher une carte après chaque fois que vous activez une action vous allez activer les cartes qui ont un pouvoir de la couleur de cette action donc si vous faites plantation vous allez activer toutes les pouvoirs vert que vous possédez et c'est là où il y a un premier point positif pour moi par rapport à ce jeu il y a vraiment quelque chose de très jouissif à regarder son moteur fonctionner je veux dire les combos entre les cartes sont plutôt bien trouvés et même si ça reste de la pioche de cartes en plus c'est des cartes humiques même s'il y a des pouvoirs qui reviennent de façon assez fréquente il en reste qu'en termes de combos et d'optimisation il y a quelque chose de très satisfaisant à voir le tout tourner à voir votre île s'auto-alimenter et parfois gagner des bonus qui ne sont pas liés à l'action que vous avez enclenché et ça ça c'est vraiment très chouette c'est un jeu qui en termes d'optimisation se place quand même dans le haut du panier c'est à dire que vous avez vraiment moyen de trouver la stratégie la plus payante pour une partie sans que ça soit la plus évidente ce que je veux dire par là c'est que parfois il y a des parties où vous allez avoir l'impression qu'il faut la rusher pour la gagner et moi j'ai vu des joueurs rusher certaines parties qui paraissaient évidentes et pourtant la perdre et même se retrouver à la dernière place parce que les autres joueurs autour de la table s'étaient concentrés sur l'optimisation et qu'en termes d'optimisation ils avaient scorer des trucs de fou il faut savoir que les cartes terrain ça peut être ça peut être banger si vous voulez vous concentrer dessus alors c'est pas toujours banger parce que des fois ça coûte très très cher mais il y a possibilité de faire des choses très cool troisième point c'est un jeu qui s'explique vraiment très bien ça s'installe vite ça se met très rapidement en place les gens partent dans la partie au début ils ont l'air un petit peu hésitants sur leur première partie mais très rapidement ça s'installe et par exemple la première partie que j'ai fait avec mon garçon il a failli mettre une tannée finalement j'ai gagné de trois points mais ça s'est vraiment joué sur le fil parce que sur la fin il s'est rendu compte qu'il avait mal compris un objectif mais clairement sa partie était plutôt impressionnante et ça c'est ça c'est très intéressant point négatif les cartes sont surchargées en termes d'édition pourquoi pourquoi c'est un jeu quand vous le regardez il n'a pas une belle présence sur la table il fait un peu proto en plus ça vient du kickstarter donc il y a des trucs qui sont un petit peu forcés comme ces espèces de pions qui sont des canopées mais qui ont qui représentent qui moi ils me font penser à autre chose et je ne vous dirai pas le fond de ma pensée parce que vous ne voulez pas le savoir mais concrètement pourquoi avoir cette concentrée là dessus pourquoi pas juste avoir fait des pions verts et vous êtes plus concentré sur les cartes parce que les cartes elles ne sont pas si simples que ça à lire ça c'est le deuxième point négatif l'iconographie tout ça en termes de lecture notamment en termes de choix de couleurs les cartes rouges j'ai vu que ça a posé problème à pas mal de joueurs en termes de lecture il y en a d'autres c'était plutôt les cartes bleues mais il y a beaucoup d'informations sur les cartes il y a beaucoup d'icônes un peu partout en plus ils ont voulu mettre un petit texte d'ambiance c'est cool c'est cool mais clairement ça surcharge la carte et pour un jeu où en fait ils sont allés chercher des photos plutôt que des des dessins et ben c'est quand même assez terne comme comme visuel et quand vous regardez votre île de haut bah c'est pas très beau en fait c'est dommage dernier point négatif pour moi alors je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont encensé et tout en disant waouh c'est incroyable et tout pour moi c'est un wingspan légèrement différent mais il y a vraiment du wingspan dedans c'est pas un jeu qui réinvente la roue certains l'annoncent déjà comme le futur Ark Nova très honnêtement je ne crois pas pour moi c'est quelque chose qu'on a déjà vu il fait très bien ce qu'il fait très honnêtement mais c'est du déjà vu c'est pas un jeu qui réinvente la roue et ben je suis un petit peu déçu parce que à la base quand je l'avais kickstarté je m'attendais à quelque chose de 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 différent et première partie je me suis dit c'est wingspan en fait sauf que ben au lieu des oeufs je mets je mets des jetons germes je mets des jetons croissance alors il y a des trois trucs qui sont un petit peu différents de de wingspan mais concrètement on est dans ce genre de jeu là bon conclusion ça reste un titre que j'apprécie beaucoup je prends plaisir à le ressortir à le faire découvrir il a il y a un point il y a un point négatif que je vous ai pas cité mais je vais le faire là maintenant je pourrais rajouter d'ailleurs ce quatrième point négatif si vous n'aimez pas le hasard vous allez pester contre le jeu parce que comme c'est le cas d'ailleurs pour wingspan si la pioche ne peut pas vous aider elle vous aidera pas on est vraiment dans ce genre de jeu où c'est le hasard qui en fait un jeu d'opportunisme par contre si vous aimez comme moi les jeux d'opportunisme ça va pas vous déranger vous allez faire avec ce que vous allez avoir en main mais concrètement il y a des moments où on a envie de pester contre le titre parce que par exemple vous avez un objectif qui dit que le premier joueur qui a réussi à jouer 4 cartes événements il va pouvoir scorer 15 points vous voyez ça il y a 24% de cartes qui vont vous aider et en fait il y a un joueur il commence la partie avec 3 cartes événements et à un moment donné il va repiocher la quatrième et là bon bah voilà concrètement ça reste un jeu où il faut piocher des cartes donc si vous aimez pas le hasard ne vous approchez pas de Hearth parce que vous risquez de pester ou testez-le en vous disant il y a du hasard peut-être que vous pesterez moins que je le pense mais la plupart des gens que je connaisse qui aiment vraiment avoir le contrôle qui sont pas très fans de Wingspan et ben ils ont fait ce reproche là donc je m'attends à voir pas mal d'autres personnes lui faire ce reproche là mais moi personnellement j'aime Wingspan j'aime ce côté hasard j'aime ce côté opportuniste que le jeu offre j'aime le fait que les points viennent de plein d'endroits je trouve très agréable à sortir je trouve qu'il est très satisfaisant à regarder tourner maintenant je pense que c'est un jeu qui est un peu surestimé je suis content de voir que il a une note qui est quand même qui est pas au dessus de 8 je pense qu'il mérite son 7.9 parce que comme je le dis il ne réinvente pas la roue mais ce qu'il fait il le fait bien et si vous aimez les jeux de combos de cartes comme moi si vous aimez regarder votre moteur tourner et être satisfait de votre création c'est un jeu qui est fait pour vous c'est pas un jeu qui est excessif il coûte dans les 50 euros et en termes d'édition je veux dire en dehors du fait qu'il n'est pas très beau c'est très correct comme produit voilà bon je vous propose qu'on passe à un jeu qui dans sa version originale s'appelle Nana c'est de l'auteur Kaya Miyano mais dans sa version française il s'appelle Trio il est pour 3 à 6 joueurs de 7 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes alors Trio c'est un véritable petit délice je vous ferai pas les points négatifs et les points positifs parce que ben en fait si je voulais faire point positif c'est fabriqué en France ça coûte pas cher et c'est très drôle à jouer point négatif c'est quoi l'idée de ce décor mexicain et tout c'est super plaqué c'est super étrange c'est joli mais pourquoi pourquoi pas une autre thématique autre point négatif ben j'en ai pas voilà ça c'est un point négatif et dernier point négatif ben j'ai pas de deuxième point négatif voilà je vous ai fait les 3 points mais concrètement Trio comment ça se joue vous allez vous avez un paquet de cartes qui contient que des triplettes de 1 à 12 donc vous avez 3 cartes 1 3 cartes 2 3 cartes 3 etc etc et vous allez mélanger ces cartes et vous allez en distribuer un certain nombre en fonction du nombre de joueurs qu'il y a autour de la table puis vous allez en installer au centre de cette dernière et ce qui va se passer c'est que à votre tour vous allez soit demander à un joueur sa plus grande ou sa plus petite carte soit révéler une carte du centre de la table et l'idée c'est de faire des triplettes pour pouvoir remporter la partie alors il y a 2 façons de le jouer soit c'est le premier qui arrive à 3 triplettes qui remportent la partie soit vous allez devoir obtenir 2 triplettes mais par exemple si vous avez une triplette de 10 il va vous falloir la triplette de 3 pour gagner la partie et si quelqu'un vous pique la triplette de 3 vous allez râler mais bon donc comme je disais à votre tour vous allez donc appeler soit vous allez soit appeler la plus grande ou la plus petite carte d'un joueur puis soit vous appeler la plus grande ou la plus petite carte de ce même joueur soit d'un autre joueur soit de vous soit vous retournez une carte au centre de la table et si vous avez deux fois le même numéro et bien vous pouvez tenter votre chance pour gagner la triplette et ça tout ça là ça fait toute la dynamique du jeu parce que vous allez devoir faire appel à votre mémoire vous allez devoir vraiment vous demander qui à quoi vous pouvez vous appeler donc vous pouvez cacher des cartes dans votre main surtout qu'en plus si vous avez la triplette de 7 c'est victoire automatique les deux premières parties que j'ai faites je les ai remportées comme ça c'est super plaisant ça détend l'atmosphère pour commencer une soirée ou entre deux gros jeux pour patienter c'est vraiment un titre assez intéressant je vous recommande de le tester moi je me suis bien marré alors que je ne suis pas généralement le genre de public pour ce type de jeu mais là concrètement c'est simple ça s'explique vite et j'ai même fait jouer à ma fille elle s'est super bien marrée j'ai acheté le jeu et mon garçon l'a emmené en vacances chez ses grands-parents et tous les soirs il tape sa petite partie de trio avec ses grands-parents et tout le monde se marre non très honnêtement c'est un jeu qui a un petit succès et c'est compréhensible parce que c'est tout simple c'est très minimaliste ça s'explique bien voilà tester trio je ne vous ai pas parlé du prix c'est autour des 13 euros en boutique bon allez c'est le moment de terminer avec Donjons et Dragons 5ème édition ça faisait un petit moment que je voulais me remettre au jeu de rôle et du coup j'y suis allé avec la 5ème édition de Donjons et Dragons pourquoi ? ben en fait parce que c'était ce qui intéressait le plus le groupe de joueurs que j'ai trouvé c'est à dire mes deux cousins et mon garçon donc du coup un bon classique alors cette 5ème édition elle est particulière parce que moi je me souvenais de la 3.5 c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps qui est une version qui se veut très alors je ne sais pas si le mot existe mais je vais dire simulaliste en fait la 3.5 elle veut simuler les choses elle veut quasiment être réaliste dans son fonctionnement c'est quasiment un wargame mais en mode jeu de rôle c'est à dire que si vous faites une boule de feu il faut que cette boule de feu elle réagisse comme si elle aille dans telle direction et tout ça et ça faisait un jeu qui était très intéressant en termes de règles pour justement les effets qu'il donnait c'était aussi un jeu qui revendiquait une certaine liberté en termes de création et tout ça la 3ème édition a eu un impact très fort sur le monde du jeu de rôle et c'est pas pour rien qu'au jour d'aujourd'hui il y en a encore qui refusent de passer à la 4ème et à la 5ème parce que justement cette 5ème édition c'est vrai qu'elle était très cool par contre à lire ouais voilà c'était pas le bouquin de règles le plus le plus passionnant du monde alors la 5ème édition elle est pas c'est pas non plus un roman c'est pas un chef d'oeuvre en termes de de lecture mais elle change son fusil d'épaule de façon assez intéressante la 4ème l'avait déjà fait c'est à dire que la 4ème elle se voulait plus ludique elle voulait se rapprocher un petit peu plus des MMORPG elle se voulait moins proche de la simulation plus proche du plaisir de jeu et je pense que c'est un petit peu ce qui fait que certains l'ont boudé parce qu'il l'a trouvé trop simple trop 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 justement MMO pas assez jeu de rôle la 5ème elle elle propose un retour à ce qu'était la 1ère et la 2ème édition c'est à dire elle se veut plus narrative que les deux autres et tout est fait pour que le système soit narratif et c'est ce qui en fait une oeuvre très intéressante la création du personnage elle est super simple vous allez choisir votre race votre classe et l'histoire de votre personnage et vous allez avoir des traits qui vont vous être attribués des choses qui je veux dire ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre ce qui vous fait peur ce qui vous motive et tout ça c'est fait avec un système de tableaux où il y a plein d'exemples vous pouvez aussi y aller au déduit si vous voulez faire une création aléatoire mais le fait de choisir ces trois choses c'est à dire votre race votre classe et votre historique ça va vous donner votre équipement votre champ de compétences et créer un personnage ça n'a jamais été aussi simple qu'avec cette 5ème édition et ça c'est vraiment très cool par contre point négatif la feuille de personnage elle est toujours pas toujours pas optimale j'ai vu des feuilles de perso bien plus intéressantes sur d'autres jeux mais voilà on a un corpus de règles qui va avantager la narration maintenant vous allez même pouvoir gagner des points d'xp par rapport à la narration il y a un système alors je ne sais plus comment ils l'ont appelé c'est inspiration c'est ça il y a un système d'inspiration et tout c'est très très cool et on vient donc de se lancer dans une campagne qui vient de paraître qui s'appelle par-delà le carnaval de sorcelune une campagne qui dénote de l'ambiance classique de donjons et dragons c'est à dire il y a quelqu'un qui vous file une quête vous allez dans un donjon massacrer tout le monde et sauver une princesse non là on est dans une ambiance très féerique c'est fascinant c'est une aventure vraiment très intéressante et très honnêtement de toutes les campagnes que j'ai faites sur donjons et dragons c'est vraiment celle que je trouve la plus originale et du coup si vous n'êtes pas très très fan de ce côté très dungeon crawler que l'on peut retrouver dans les univers médiéval fantastique des jeux de rôle et bien tenter cette cette campagne là qui pour l'instant est très intéressante alors j'ai vu un peu plus loin qu'il y avait quand même un petit peu du donjon crawl et du classique mais en fait c'est une campagne qui va vous amener sur le plan de Féeris qui est le plan féérique de donjons et dragons et tout ça avec les dragons licornes et tout et c'est vraiment très très cool je suis assez surpris de cette cinquième édition j'étais parti avec des a priori pas forcément très positifs envers elle et au final je me retrouve à avoir changé complètement mon fusil d'épaule voilà donc c'était l'instant jeu de rôle dites moi vous si vous avez testé cette cinquième édition ce que vous en avez pensé ou quel est le jeu de rôle auquel vous jouez en ce moment et écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode du JT allez à la revoyure pour un épisode du JT de JT Merci.